bonjour les ambitieux du web j'espère que vous allez bien je vais juste me lâcher les cheveux je sais que des fois quand je les cheveux attachés on me dit tu pourrais lâcher tes cheveux voilà je ne les lâche pas tout le temps mais aujourd'hui c'était prévu je vais vérifier déjà que tout se passe correctement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous m'entendez allez je vais regarder ça bien donc j'ai des pouces j'ai des coeurs j'ai des lives donc je présume qu'on est parfaitement bien en direct allez je vais aller à l'endroit où il faut aujourd'hui on va parler alors vous savez le but en fait de ces lives c'est de répondre à des questions que vous m'envoyez et de prendre 15 minutes à peu près pour répondre à votre question mais surtout de répondre à vos questions après ce que moi j'aurais dit alors hop je vais mettre ici mon grand écran couper bien le son pour éviter de m'entendre en écho et ici affiché donc aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui qui est une des questions qu'on me pose alors c'est pas la plus fréquente mais c'est une des questions qu'on me pose beaucoup donc c'est comment avoir plus d'interactions sur sa page facebook ou sur ses réseaux sociaux quand on débute alors d'abord je veux dire bonjour à toutes les personnes qui sont connectées en direct bonjour georges bonjour claudia son et lumière au top comme je le dis tout en éclairage naturel il n'y a aucun regarder si on retourne il n'y a aucun éclairage en fait je suis juste en face d'une lumière et ça c'est le meilleur éclairage qui puisse exister bonjour maluca bonjour nicole bonjour virginie bonjour sylvain et bonjour sylvie parfait alors on va attendre une petite minute pour que je puisse répondre à cette question comment avoir plus d'interactions sur sa page facebook et sur ses réseaux sociaux quand on débute alors ça va être assez concis le but c'est pas vous expliquer toute une stratégie globale on est vraiment sur l'objectif d'avoir pleinement de l'interaction bonjour nathalie excusez moi petit sud petit hiver bon parfait alors pendant que je vais donner mes conseils n'hésitez pas à marquer vos questions si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde en direct alors comment avoir plus d'interactions sur votre page facebook alors déjà il faut bien que vous compreniez une chose votre page facebook professionnelle ce n'est pas la même chose que votre profil sur votre profil vous avez des amis sur votre page facebook vous avez des j'aime beaucoup d'entre vous me disent souvent mais ici je ne veux pas parler sur ma page professionnelle parce que j'ai moins d'interactions et c'est normal quand on débute on a moins d'interactions sur sa page professionnelle mais sur votre page où vous avez des amis et bien vous avez des amis ce sont des amis qui interagissent ce ne sont pas vos futurs clients voilà pourquoi il est hyper important de vraiment focaliser toute son énergie sur sa page professionnelle une des questions aussi qu'on me pose souvent c'est quand est ce que je dois poster essayez de poster au moins cinq fois par semaine du lundi au vendredi si vous êtes une entreprise voilà sur cette page professionnelle déjà si vous manquez aujourd'hui d'interactions avec votre audience c'est peut-être que les postes que vous partagez ne sont pas bons sur une page où vous avez des amis donc sur votre profil on ne partage pas du tout la même chose que sur votre profil donc sur votre page personne professionnelle déjà éviter de mettre ce que vous mangez ce que vous faites éviter de partager les choses qui ont aucun rapport avec votre audience ce qu'il faut que vous compreniez en fait la première chose que vous allez devoir définir c'est qu'est-ce que vous vendez et à qui vous le vendez par rapport à la personne avec qui vous allez le vendre créer partager uniquement du contenu qui s'adresse à votre audience imaginons en ce moment j'aime bien parler des petits chiens du dressage de petits chiens mon papa vous le savez mon papa était éducateur canin pendant des années donc imaginons que vous avez une page professionnelle sur laquelle vous souhaitez attirer des gens qui veulent dresser leurs petits chiens et bien ne mettez pas des photos de chat ou ne mettez pas des photos de vous en train de faire un petit déjeuner ça ne va pas intéresser votre audience du tout par contre vous pouvez partager du contenu donc le premier conseil que j'aimerais vous donner c'est de partager du contenu spécifique partager du contenu sur la nourriture pour les petits chiens partager du contenu sur les accessoires partager du contenu sur ce qui a la mode partager du contenu sur tout ce qui a un rapport avec les petits chiens d'accord même si ce n'est pas vous qui allez créer par avance ce contenu le deuxième conseil que je vais vous donner alors le premier c'est vraiment d'avoir du contenu spécifique qui ne s'adresse qu'à votre audience d'accord et puis on peut faire beaucoup de choses on peut faire des définitions des citations on peut faire du partage de contenu on peut faire vraiment soyez aussi variés donc ça ça pourrait être le deuxième conseil soyez variés dans votre communication ne mettez pas que des citations là par exemple si vous allez sur mon profil ma page professionnelle vous voyez beaucoup de citations c'est vrai mais parce que j'étais en défi donc en parallèle une partie de ma communauté a vu et a participé à mon défi donc je ne peux pas être sur les deux tableaux en même temps le troisième contenu le troisième conseil que je vais vous dire c'est de vous aussi prendre le temps d'interagir avec votre audience si quelqu'un vous met un like si vous n'avez que des likes c'est-à-dire des j'aime sur vos posts prenez le temps de remercier écrivez un petit message dessus en disant merci à toutes les personnes qui ont liké Facebook ne fait pas la différence si c'est vous qui commentez ou si c'est quelqu'un qui commente donc à partir du moment où il y a de l'interaction interaction veut dire pour Facebook personne qui like ou personne qui commente à partir du moment où il y a de l'interaction pour Facebook votre page est en activité ne commentez pas 800 fois votre page il s'en rendra quand même compte c'est un logiciel super intelligent mais répondez aux personnes et quand une personne vous répond que vous soyez d'accord ou pas mettez un like sur le commentaire de la personne et écrivez lui quelque chose ne mettez pas juste un emoji et essayez d'être spécifique merci de votre partage c'est vraiment très gentil à vous je suis tout d'accord tout à fait d'accord merci de votre soutien etc etc parce que aussi la personne qui a pris le temps de vous répondre et bien si vous prenez le temps de vous répondre de lui répondre et bien elle va avoir envie de revenir parce qu'elle aura une interaction avec une personne qui est en ligne donc c'est de la qualité par rapport à ça vous avez donc augmenter votre visibilité vous savez que je parle toujours d'augmenter sa visibilité augmenter sa notoriété augmenter son nombre de clients ce sont vraiment les étapes il faut comprendre que c'est un processus ce sont des étapes vous pouvez pas arriver du jour au lendemain sur le marché et dire ouais moi aujourd'hui je veux 10 clients alors vous pourrez les avoir mais par exemple en faisant de la publicité et dans ce cas là en créant un contenu autour de ce qu'on appelle l'interruption marketing c'est Seth Godin qui dit ça donc c'est à dire que vous allez interrompre les personnes dans leur vie de tous les jours sur leur fil d'actualité pour leur dire ben voilà je te propose ça très sincèrement quand on débute je vous déconseille et même après de toute façon de faire de la publicité pour vendre vos prestations sauf si c'est des tout petits produits on appelle des PPGE là c'est Lorenzo Pazzino qui le dit c'est toujours pas moi je prends les expressions de tout le monde donc dans ce cas là si vous voulez vendre directement quelque chose c'est un produit à moins de 50 euros je dirais même moins à moins de 30 euros dans l'idéal si vous avez un peu de notoriété vous pouvez augmenter le prix mais voilà vraiment quelque chose de pas cher du tout moi ce que je vais vous conseiller aujourd'hui d'accord donc toute la partie naturelle je viens de vous la conseiller contenu spécifique varier les contenus et ensuite tout simplement d'interagir avec les gens qui sont déjà en interaction avec vous je vais vous donner deux conseils supplémentaires c'est tout simplement de jouer le jeu avec Facebook je le dis souvent Facebook est une entreprise et il faut comprendre que Facebook est une entreprise Facebook ne vous boude pas sous prétexte qu'elle ne montre pas votre poste à tout le monde le but des Facebook c'est aussi de rentrer l'argent de l'argent pour améliorer les services et la prestation de Facebook le vrai service de Facebook c'est de permettre à des personnes de discuter et de voir les postes de leurs amis pas de vous aider à développer votre business si vous souhaitez obtenir cette prestation et bien tout simplement il vous faudra payer payer quand je dis payer vous n'êtes pas obligé de mettre 100 euros par jour moi j'ai eu depuis le mois de juillet j'avais une référente Facebook vous allez voir que quand vous allez augmenter votre nombre d'abonnés sur Facebook quelqu'un de Facebook alors ça ne se fait que comme ça on ne peut pas demander d'avoir un référent Facebook quelqu'un de Facebook va vous contacter en disant ben voilà vous avez fait telle action telle action donc vous avez droit maintenant à un référent Facebook pour ma part je crois que ça m'est arrivé un petit peu aux alentours des 10 000 peut-être et aujourd'hui j'ai un autre référent Facebook puisque voilà je suis en train de passer à autre chose pas au niveau du nombre d'abonnés mais au niveau d'interactions sur mes pages donc jouer le jeu avec Facebook comment ? et bien mettez un petit peu d'argent sur Facebook prévoyez-vous un budget mensuel alors si vous débutez même 1€ par jour ça suffit si vous avez un petit peu plus de budget faites-le comment est-ce qu'on va faire ça ? et bien c'est tout simple vous allez choisir un poste un visuel qui a bien marché et vous allez le booster booster c'est facile vous avez votre visuel je vous ai marqué booster vous allez prendre le temps de définir votre audience parce que c'est la clé de la réussite d'une publicité ce n'est pas le visuel mais les personnes à qui vous allez montrer votre visuel vous allez donc booster cette publicité et la montrer aux des personnes qui sont futurement vos clients idéales vous allez booster 2 choses la première chacun des postes vous allez mettre par exemple 1€ sur un poste sur 4 jours idéalement jamais moins de 4 jours parce que Facebook met à peu près 2 jours à étudier votre audience à savoir quelle va être la meilleure chose les meilleures personnes qui vont interagir avec vous donc mettez au moins 4 jours sur chaque poste donc il vaut mieux mettre 4€ sur 4 jours que 10€ sur un jour ça c'est clair la deuxième chose que je vais vous conseiller de faire c'est de booster promouvoir votre page professionnelle pourquoi ? parce que quand on arrive sur une page qui a plus de 10 000 abonnés comme la mienne et bien qu'on le veuille ou pas qu'on soit gentil ou pas et bien on va tout simplement et bien se dire que c'est normal on va pour le même prix travailler avec la personne qui a le plus d'abonnés tout simplement donc promouvoir deux choses ne mettez pas beaucoup d'argent si vous ne l'avez pas mais vraiment prévoyez un budget je vous rappelle que si vous êtes sur cette page c'est que vous êtes soit aujourd'hui soit prochainement chef d'entreprise et si vous êtes chef d'entreprise et que vous n'avez aucun budget au déploiement de votre activité professionnelle bien je peux vous assurer qu'à un moment et bien ça va faire vous allez voir par vous même ça va stagner tout simplement voilà en ce qui concerne les 5 conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui pour justement booster avoir plus d'interactions pour les personnes qui ne vous connaissent pas pour justement augmenter votre nombre de j'aime très sincèrement si vous ouvrez une activité le premier focus que vous devriez avoir c'est augmenter le nombre de j'aime sur votre page c'est quelque chose que je n'ai pas fait au début j'ai mis vous le savez j'ai mis 2 ans à avoir 2500 abonnés et naturellement bien sûr alors oui mais 2 ans et ensuite j'ai testé un peu plus le système j'ai mis décembre janvier février mars avril début avril donc un peu moins de 4 mois pour avoir 2500 abonnés et quand j'ai compris le système quand j'ai maîtrisé mon audience j'ai eu 5000 abonnés en 5 mois en utilisant bien sûr la publicité facebook la promotion facebook alors je ne mettais pas énormément je crois qu'au début j'étais à 10 euros par jour après je suis passée à 20 euros par jour mais rappelez-vous que moi je fais partie de gagner de l'argent je parle business je parle chef d'entreprise donc mes coûts de publicité sont plus élevés que les vôtres si par exemple vous êtes dans le bien-être l'accompagnement ou le coaching ce sont des coûts qui sont moi presque je suis le plus cher on va dire donc il y a beaucoup de choses qui vont être beaucoup 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 moins cher voilà je vais donc regarder maintenant s'il y a des questions dans les commentaires j'espère avoir pu vous aider n'hésitez pas à me le dire alors on monte on monte bonjour 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 donc en plus là on est en direct donc normalement les questions c'est 100% en direct le but vous voyez c'est vraiment que tous les mardis à 13h30 on se connecte ensemble et on fasse une capsule une capsule qui va vous apporter concrètement des idées de transformation et d'amélioration de votre communication sur internet moi c'est vraiment ma passion je suis vraiment vraiment amoureuse de tout ça et en plus aujourd'hui j'ai les résultats qui me permettent de vous dire ça ça marche, ça ça marche pas voilà, Malika qui dit merci Malika j'ai deux pages sur laquelle dois-je mettre ma publicité, sur la page que tu veux développer Malika, tout simplement sur la page que tu décides d'utiliser pour ta communication Lady Divine qui dit merci c'est très bien expliqué j'en suis ravie, merci beaucoup Sylvie pour faire découvrir sa page avec de la publicité je viens de le refaire j'ai récupéré une dizaine de personnes j'avais choisi désolé ça remonte en fait quand il y a quelqu'un qui dit un message donc je perds le fil de la lecture une dizaine de personnes j'ai choisi de les mettre juste sur deux régions est-ce judicieux d'étendre sa sélection à la France ? alors ça va dépendre tout simplement Sylvie de ce que tu veux faire ça dépend de si tu travailles sur le national ou si tu travailles uniquement en régional la deuxième chose qu'il faut réellement prendre en compte c'est qu'on est en plein Covid donc ça prenez en compte que le travail à distance est super intéressant ce qu'il faut prendre en compte c'est que vous allez avoir deux types de personnes sur votre page même trois mais bon on va parler de deux on ne parle pas des clients vous allez avoir des personnes qui vont se connecter à votre page parce qu'elles sont en recherche et qu'elles vont vouloir acheter maintenant ou plus tard ou en tout cas elles ont une problématique qu'elles veulent résoudre et vous avez des personnes qui vont venir sur votre page qui vont jamais rien acheter et qui vont par contre liker ces personnes là on les appelle des évangélistes et pour qu'une page gonfle comprenez que si vous arrivez à mille personnes sur votre page tout le monde ne va pas être vos futurs clients vous ne pourrez pas les gérer mais c'est très très intéressant de pouvoir toucher des fois la France entière au moins le temps que votre page augmente ce sera moins cher au niveau du coût même si l'ensemble de ces personnes ne vont pas forcément être vos futurs clients j'espère avoir répondu Sylvie Nicole c'est très clair merci avec plaisir Medri qui nous dit hello hello Medri Lady Divine qui nous dit d'accord on prend rendez-vous pour tous les mardis c'est parfait c'est en direct et c'est offert profitez et puis contrairement à beaucoup de gens qui font nouvellement des gratuits moi ça fait deux ans et demi que je fais des lives donc avant c'était le mercredi à 14h30 maintenant c'est le mardi à 13h30 Emilie bonjour merci pour ces précieux conseils avec plaisir José peut-on faire de la publicité sur un groupe ? non le seul endroit où on peut faire de la publicité c'est sur votre page professionnelle vous ne pouvez pas faire de la publicité à partir de votre page gène à partir de votre page personnelle et vous ne pouvez pas faire de publicité à partir de votre groupe mais vous pouvez faire de la publicité à partir de votre page professionnelle pour promouvoir un groupe bonjour Virginie Sylvie qui dit je m'ouvre aux séances vidéo c'est génial les séances vidéo Isabelle bonjour à tous Agnès les interactions sont des personnes qui regardent sans forcément liker ou commenter non une interaction c'est une personne qui like commente ou aime la page elle interagit pas une personne qui ne fait que regarder les vues vous allez les avoir à plus de 3 secondes lorsque vous allez promouvoir une vidéo Franck bonjour possible d'enregistrer sous forme de vidéo un live pour mettre sur Youtube oui après il y a des logiciels qui vont permettre de le faire en direct ils vont te permettre de faire un live en même temps sur Youtube et sur Youtube et sur Facebook moi je le sais je l'ai mais très sincèrement je ne suis pas encore occupée Nicole Easy peux-tu faire une audio de ma page pro Sérénité Conseil alors c'est pas prévu des audios et un audit on peut le faire mais ce ne sera pas avant le mois prochain parce que là j'ai déjà des choses qui sont bien fixées on les a programmées donc je ne pourrais pas mais éventuellement de toute façon il y a des moments où on va faire des présentations j'aimerais bien organiser alors ce ne sera pas avant le début d'année faire venir des personnes qui sont sur ma page pour qu'elles se présentent et faire un petit peu de networking Lili Solange moi j'ai un peu de mal à bien définir mon audience sur Facebook alors ton audience sur Facebook c'est exactement la même que dans la vraie vie ça c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre elle ne va pas changer parce qu'elle est sur Facebook donc il faut faire exactement les mêmes sélections Joël Easy quel type de visie elle dois-je utiliser pour une pub sachant que je n'ai pas beaucoup d'interactions pour mes posts alors Joël qui a une superbe boutique qui s'appelle Souffle d'Afrique c'est une boutique en ligne que je vous invite à aller regarder donc effectivement si tu n'as pas beaucoup de posts alors comme c'est bientôt Noël tu pourrais faire une photo de toi avec plein de choses de ta boutique dans les mains ou alors avec quelqu'un et marquer Souffle d'Afrique on veut tout acheter pour les fêtes on veut tout acheter un truc comme ça tu vois moi chez Souffle d'Afrique je veux tout tu vois quelque chose comme ça et tu en mets partout du style sur la tête sur les épaules enfin un gros truc comme ça ou quelqu'un qui est sur la table en train de rassembler je ne sais pas si on le voit quelqu'un qui est sur une table en train de tout vouloir comme ça et qui dit moi chez Souffle d'Afrique je veux tout ou pas de cadeau pour les autres ou chez Souffle d'Afrique je commande des cadeaux je commande tous mes cadeaux mais que pour moi voilà tu sais faire un truc super drôle quoi tu me diras si ça t'intéresse ça te plaît Agnès les personnes touchées sont des personnes qui ont regardé ce sont des personnes qui ont regardé la vidéo elles n'ont pas si elles ont juste regardé il ne prend pas en compte Facebook parce que si c'est juste passé comme ça ça n'a pas d'importance le but c'est qu'ils interagissent Sylvie ok super merci ravi Lady Divine même si on n'a pas d'événement majeur on peut faire de la pub alors on peut faire de la pub pour plusieurs actions si tu n'as pas d'événement majeur aujourd'hui fais juste de la promotion pour que ta page augmente et c'est justement quand on n'a pas d'interaction qu'on n'a pas d'événement majeur qu'il faut s'occuper de promouvoir sa pub parce que c'est à ce moment là que tu vas être plus tranquille pour préparer plus tard aujourd'hui tu fais grossir ta liste et quand tu auras un événement majeur tu retargueras on fera du retargeting c'est à dire tu diras hey Facebook fais moi de la publicité pour remontrer ce poste à toutes les personnes qui ont déjà interagi à mes postes et là c'est plus facile Sandra merci comment faut-il cibler l'âge s'il te plaît alors ça dépend de ton produit normalement il faut travailler vraiment votre client idéal sincèrement si c'est quelque chose que vous n'avez pas travaillé ou que vous hésitez vraiment prenez le temps de le faire ton client idéal c'est regarde la moyenne des gens avec lesquels tu as l'habitude de travailler et tu rajoutes de manière à ce que ça fasse 15 ans en tout pour faire une audience sur Facebook Agnès ok ça c'est entre Agnès et Malika Sylvie puis-je faire une publicité pour promouvoir des séances de vision de visio alors fais plutôt une publicité pour promouvoir un rendez-vous découverte dans laquelle tu proposeras des accompagnements en visio essaye d'orienter le maximum votre publicité sur des choses gratuites ça marche beaucoup mieux et la personne si elle est intéressée que c'est gratuit elle ira si elle est intéressée et que c'est payant des fois il y en a qui iront mais il y en a qui n'iront pas qui voudront y aller plus tard mais qui vous auront oublié donc il faut absolument focusser là-dessus j'ai encore des questions je profite juste parce que je vois qu'il n'y a que 6 likes pensez à liker cette vidéo à mettre des pouces des gènes etc parce que c'est comme ça que Facebook sait que vous aimez ce que je fais et que lui aussi pourra par la suite montrer cette page et ses posts à d'autres personnes Josée merci pour ton retour avec plaisir Claudia pour plus de précision pour les publicités sur la page groupe et compte privé merci ah super donc elle me remercie pour plus de précision je vois plein de likes donc un grand merci à vous Josée donc pour la publicité faut-il faut-il lieu une toute vidéo ou un post ? il faut changer donc des fois des vidéos des fois des posts des fois des citations des fois des partages soyez inventif et créatif Franck faut-il s'inscrire à des groupes ? alors oui bien sûr tu peux t'inscrire à des groupes moi personnellement je déteste quand les gens s'inscrivent à mes groupes pour faire leur propre promotion donc je pense que la plupart des gens sont pareils donc s'inscrire à des groupes pour faire sa propre promotion non mais s'inscrire à des groupes en tant que page pour donner son avis en tant qu'expert ça oui c'est-à-dire répondre aux posts et aux commentaires Médric le rendez-vous est pris pour les mardis super étant amoureux du télétravail ces conseils me galvanisent mes connaissances et mes compétences super et bien écoute Médric mais en application Malika excellente idée pour Joël merci Malika Isabelle ou faire un défi sous feu d'Afrique pourquoi pas Virginie conseil pratique merci avec plaisir Joël qui me dit j'adore super moi je sais que chez Joël je l'ai déjà montré mais j'ai plein de petits trucs comme ça donc j'adore en fait c'est vraiment des petites choses en plus qu'on va rajouter donc allez voir Agnès merci Zizy c'est super je commence à bien avoir des personnes touchées c'est génial Sandra merci pour ton retour José peut-on programmer l'heure de votre publicité bien sûr complètement Sylvie merci Zizy tes conseils me sont précieux et toujours des résultats oh j'en suis ravie c'est génial Malika très futée de commenter avec sa page pro eh oui c'est des petites astuces bon je vois qu'il y a encore des j'ai Aurore qui me dit bonjour mes concours sont toujours une cata pourquoi alors Aurore je ne sais pas quel produit tu fais d'accord mais créez un concours quand on a 200 personnes c'est normal que ça ne fonctionne pas il faut pour créer un concours il faut déjà que les personnes qui soient sur la page soient intéressées donc que l'audience de la page de votre page ou de ta page soit vraiment spécifique ensuite il faut qu'il y ait quand même au moins peut-être 700-800 personnes sur la page et ensuite vraiment donner un cadeau qui va intéresser moi je sais qu'à un moment on m'avait dit de faire un concours et d'offrir un site internet donc au site internet c'est pour moi c'est une semaine de plein temps si la personne à côté suit le temps parce que il faut d'abord échanger avec la personne savoir ce qu'elle veut etc donc vraiment il faut que le cadeau donner si le cadeau c'est faites un concours et décrochez un rendez-vous avec moi si les gens ils ne vous connaissent pas ils n'ont pas envie de faire un rendez-vous avec vous ils ne vous connaissent pas donc il faut trouver quelque chose qui suscite l'intérêt ce qu'on appelle une offre irrésistible Franck peut-on inviter en message privé les amis à liker la page oui tu peux mais très sincèrement ça n'a aucun intérêt tu n'as pas d'intérêt à avoir tes amis qui likent la page ce que tu veux sur ta page professionnelle c'est des professionnels c'est des gens qui sont intéressés par ce que tu fais pas des professionnels mais des gens qui sont intéressés par ce que tu fais parce que ensuite Facebook va voir les personnes qui interagissent et va être capable de montrer à d'autres personnes ce que tu fais donc s'il voit que les personnes qui interagissent sont un certain type de groupe de personnes il va montrer tes futurs posts au même type de personnes qui ne sont pas du tout des personnes qui sont en train d'acheter ou des personnes qui ont aujourd'hui besoin de tes services donc sur une page Facebook on invite le moins possible ses amis et sa famille on vise directement le fait d'avoir ses clients idéaux sur sa page je remonte Malika toujours de gentils commentaires sur les autres Malika c'est un amour Malika je suis en formation avec Izzy et ça commence à porter ses fruits yes et n'hésite pas à me dire tu sais ce que j'attends Malika moi j'aime bien suivre les résultats des personnes que j'accompagne je suis très impatiente tic tic il faut que je remonte n'hésitez pas si vous cherchez à vous former vous êtes au bon endroit merci Malika Joël penses-tu qu'un jeu soit judicieux je pourrais faire un jeu sous forme de rébus à partir d'assiettes ah bien d'assiettes rébus justement avec une déco de tables différentes chaque jour ça pourrait être effectivement super intéressante faut-il mieux le faire sous forme de poste classique ou bien un jeu concours ou bon d'achat fais-le en poste classique ne t'emmède pas à essayer d'attirer à toi des gens on dit qu'effectivement quand on organise un concours on a une augmentation des personnes qui vont s'inscrire mais on a une augmentation des personnes qui veulent un cadeau pas une augmentation des personnes qui veulent travailler avec vous donc sur ça soyez hyper hyper vigilants donc ça c'est fait Virginie qui répond à Malika Virginie qui me fait j'en suis aussi Izzy est extraordinaire merci Agnès peut-on faire une petite vidéo pour se présenter et la booster ? alors ça aussi c'est très très intéressant il faut que vous compreniez quelque chose d'hyper important la première chose qui va intéresser vos futurs clients c'est eux donc si vous faites une vidéo pour vous présenter vous êtes au mode je donc vous n'allez pas les intéresser par contre là par exemple exemple on vient de faire ça fait combien de temps ? ça fait 34 minutes qu'on est en live d'accord ? j'ai pas pris le temps de me présenter d'habitude je le fais mais j'ai pas parlé de moi du tout je suis en train de donner des conseils à des personnes voilà et ça me plaît déjà sachez-le j'adore ça mais c'est une façon aussi d'apporter du conseil et de démontrer mon expertise si à un moment je disais ah bah écoutez aujourd'hui je me connecte parce qu'il faut que je vous raconte ma vie j'aurais perdu tout le monde on serait pas 26 25 en ligne on a déjà perdu quelqu'un on ne serait pas 25 en ligne parce que vous fichez complètement de ma vie évidemment ceux qui me connaissent vont être intéressés mais vous les clients qui veulent travailler avec vous veulent savoir qu'est-ce que vous pouvez leur apporter à eux dans vos postes répondez à cette problématique se présenter ça viendra par la suite Malika qui me dit deux appels découvertes cette semaine yeah continue Malika j'adore bientôt tu vas me dépasser en appels découvertes alors bien que nous on appelle plus ça des appels découvertes nous appelons ça maintenant des appels de clarification Virginie une autre Virginie si je comprends bien il est primordial de bien cibler son audience pour gagner des j'aime complètement puisque plus vous allez cibler votre audience plus vous allez montrer des choses qui leur correspondent et plus ils vont liker forcément Malika grâce au référencement dans la formation d'Izzy avec un site oui tout à fait effectivement après ça c'est autre chose c'est du référencement voilà est-ce que vous avez encore des questions alors je ne vais pas vous dire quel est le sujet de la semaine prochaine ah oui le sujet de la semaine prochaine vous l'aurez directement en début du live je peux vous assurer que c'est la suite logique des deux rendez-vous qu'on vient d'avoir tout simplement alors Malika qui dit appel de clarification je retiens après c'est comme vous voulez rendez-vous découvertes c'est bien clarification pour nous c'était un peu utile parce que dans les rendez-vous découvertes les gens voulaient souvent des conseils alors je donne des conseils systématiquement dans les rendez-vous découvertes parce que j'ai besoin de savoir si la personne en face où elle va etc mais c'est plus pour clarifier où elle en est qu'est-ce qu'elle a besoin donc clarifier et des fois elle n'a pas besoin de moi Medrick qui répond à Virginie j'espère que tu as vu Virginie exactement de même il ne s'agit pas aussi d'avoir que des likes mais le but est de valider des ventes rentabiliser ses investissements obtenir des S résultats palpitants alors oui effectivement Agnès qui me dit merci beaucoup et bien on a fait le tour des questions alors pour les personnes qui ont assisté au défi et qui veulent profiter de ce que j'ai proposé le dernier jour du défi à savoir rejoindre la formation Divine Ambitieuse c'est un programme c'est exactement ce qu'on appelle un membership un membership c'est un endroit où des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt se regroupent en l'occurrence Divine Ambitieuse c'est pour des femmes chefs d'entreprise qui sont divines par définition parce que toute femme est divine et qui sont surtout ambitieuses donc dans Divine Ambitieuse vous avez plusieurs vous avez un faudrait que je le mette tout simplement vous avez un donc une formation par mois avec moi vous avez un intervenant pour vous aider à aller plus loin mais surtout pour les personnes qui ont suivi défis donc qui ont accès aux liens vous avez 10 jours gratuits et vous avez également l'enregistrement du défi pour le même prix que le reste les trois conférences ça vous les aurez également à partir de demain et c'est ce soir que se finit la promotion c'est pas une promotion parce que le prix est toujours le même l'offre d'avoir le défi en prix sur Divine Ambitieuse donc je vais vous le mettre tout à l'heure dans la liste hop pour les personnes qui ont suivi le défi et qui savent de quoi je parle pour les autres Divine Ambitieuse on en reparle très prochainement je suis en train d'aller chercher oups le lien hop et je vais faire juste un petit clic ici donc oui si vous êtes une Divine Ambitieuse cliquez ici et sinon je mets juste ça si vous êtes Divine et si vous êtes Ambitieuse je vous invite à aller regarder ce lien j'en parlerai beaucoup plus après puisque pour moi je vise à ce que Divine Ambitieuse à terme soit un réseau national voire international de femmes chefs d'entreprise les personnes qui sont dans ma formation votre marque c'est vous et qui sont également dans Divine Ambitieuse deviendront les responsables de secteur pour justement aller encore plus loin et que nous femmes on s'unisse pour aider tout le monde parce qu'une femme elle aime tout le monde elle aime elle aide les hommes elle aide les femmes elle aime les enfants et elle est bienveillante et je ne dis pas que les hommes ne le sont pas mais je dis que pour une fois j'ai envie d'évoluer entre femmes tout simplement voilà j'ai Malika qui me dit je suis inscrite je sais Malika j'ai vu donc moi je vais vous souhaiter une excellente fin de journée je vous rappelle que si vous êtes divine et même si vous posez la question est-ce que vous êtes divine si vous êtes divine moi je vous l'assure que vous rejoignez Divine Ambitieuse ou pas sachez que chaque femme est sublime et ça c'est une certitude c'était dans je ne sais pas si vous vous rappelez d'un très très vieux dessin animé qui s'appelle Princesse Sarah je pense que tout le monde connaît Princesse Sarah aujourd'hui et bien elle dit que toutes les filles sont des princesses moi je me rappelle quand j'étais petite je me suis dit moi quoi moi je suis une princesse et en fait j'ai grandi avec cette idée que toutes les femmes sont divines toutes les femmes sont des reines toutes les femmes sont des princesses en fonction de leur âge donc voilà là ça me permet vraiment de le mettre en application donc vous êtes divine vous êtes ambitieuse et bien rejoignez Divine Ambitieuse c'est tout je vous souhaite une excellente fin de journée je vous donne rendez-vous mardi prochain à 13h30 en direct sur cette page je vous souhaite donc une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas votre marque vous avez l'habitude c'est vous je vous souhaite